Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin pour votre petite review des familles de l'épisode 1043 de One Piece qui nous est parvenu ce matin comme de juste. On va donc reprendre un petit peu plus de tout ce qui s'est passé au cours de cet épisode, c'est parti, let's go ! Et on reprendra un petit commentaire en fin de vidéo, n'oubliez pas de réagir également en commentaire ou en likant ou en vous abonnant bien sûr pour soutenir la chaîne. Et on reprendra un petit commentaire par rapport à cet épisode de la semaine pro bien entendu là aussi avec normalement un assez gros épisode, restez connectés. Donc c'est au tour de Brook ce coup-ci d'être pris dans l'illusion de Black Maria, après Robin dans l'épisode précédent, avec toute une petite multitude de flashbacks, tous plus violents les uns que les autres, on va pas se mentir vis-à-vis de Robin. Sauf que ce coup-ci on a en prime, donc tout l'équipage du Rumbar avec la Boon et tout ce qui va avec vis-à-vis de Brook, on a en prime un petit flashback comme je l'évoquais justement de la Boon. Sauf que ce coup-ci, notre cher Brook est plutôt lucide et ouais, il a passé plus de 50 ans quand même mine de rien, égaré, perdu en mer encore une fois sur ce qui restait encore une fois du Rumbar et a regretté justement tous ses compagnons. Donc bien évidemment que sur lui l'illusion, voilà quoi ça, ça marche pas, il peut feindre au début de faire croire que ça l'ait affecté, mais bien entendu que non. Ça lui a juste fait remonter quelques petits souvenirs, mais jamais au grand jamais, il ne se serait laissé surprendre ou tuer à cause de ça. Et une fois n'est pas coutume, justement, il arrive à la neutraliser sans trop de difficulté, en l'occurrence les sbires qui servaient justement encore une fois de cette illusion pour tenter de le piéger. Et pour le coup, on se rend compte qu'il a beaucoup de points communs avec Robin, au cas où on l'aurait oublié, mais c'est vrai que là c'est bien mis en parallèle pour le coup et c'est quand même assez efficace. C'est vrai qu'ils sont, voilà, tous les deux passent, après bon, ils ont déjà pas mal de vécu et qu'ils ont perdu pas mal de leurs compagnons, mais qu'ils ont pu se refaire grâce à leur rencontre avec Luffy et leur intégration à l'équipage des chapeaux de paille. Ensemble du coup, ils vont comboter pour arriver à se soustraire justement l'influence de Black Maria et un des sbires justement qui a mis le feu au plancher, vous savez celui qui a sa tête avec une roue enflammée de totours, non mais il est vraiment, il est trop original au niveau du carnisain ce perso-là. Et bien grâce à Brook et à sa glace, il arrive à le neutraliser et à geler toute la pièce dans la foulée, donc voilà, on va laisser peser, circuler, il n'y a plus rien à voir. Même si bon, il a bien combotté avec Robin au moment justement là où il est ressorti de son corps et qu'il s'était un petit peu suspendu en l'air. Heureusement que Robin le tenait et comme ça, il a pu directement juste à travers son âme pouvoir le neutraliser sans trop forcer. Ah ouais, c'est un cheat code de Brook ça pour le coup, il faut l'évoquer. Place maintenant du coup au Black Maria vs Robin tant attendu. Et ça commence justement avec le cas Sanji qui l'a appelé à l'aide et donc voilà forcément Black Maria qui reproche ça à Sanji et puis du coup qui se moque de lui. Voilà, mais Robin qui dit non mais en fait tu peux pas comprendre pourquoi il a fait ça, voilà, c'est pas juste de la lâcheté. Enfin c'est pas de la lâcheté en fait tout court, c'est voilà, c'est alors d'être très très fier justement que Sanji ait fait appel à elle pour le supplé. Robin dans la foulée va commencer avec un Jingante Fleur et pour le coup qui va être heureusement un peu plus censuré que dans le manga. Voilà, allez voir la version manga, vous comprendrez pourquoi on dit ça. Mais telle une veuve noire, Black Maria, elle va réussir à la bloquer avec surtout sa toile et point le plus important avec justement là aussi le, comment pourrait-on dire, le poison de la veuve noire. Bah avec le poison justement comme on voit aussi qui en découlait et forcément ça va pas être une mince affaire même pour Robin pour s'occuper de Black Maria. Retour non loin de là au niveau d'Onigashima mais en contrebain pour le coup voilà au niveau des côtes on va dire ça comme ça. Oumomo et Shinobu donc qui ont atterri à quelques épisodes maintenant entendent Luffy réclamer de la viande donc là ils sont pas très très loin sur la même plage. Et ils le retrouvent dans la foulée donc avec l'équipage du Earth bien sûr qui était en train de leur quinquer et qui d'ailleurs n'ont plus rien à bouffer et qui lui ont donné tout ce qu'ils avaient. Et Bobo d'ailleurs va expliquer à Luffy qui reprenait à peine ses esprits bah que Kiko et Kinemon ont donné leur vie pour lui. Et Luffy bah à ce moment là décide de le réveiller car voilà il doit être digne d'être à Shogun et d'arrêter de pleurer et de s'apitoyer sur son soeur. Voilà de se montrer à la hauteur de son futur stature en tout cas auquel il aspire et auquel il est légitime. Alors à ce moment là on a Karibou qui était pas très très loin qui va sortir de l'ombre et qui va comprendre qu'il conquitera jamais Wano en fait si Luffy ne triomphe pas. On rappelle qu'il était prisonnier à Oudon au début de l'arc et du coup il décide de sortir toute sa réserve de bouffe en fait un peu qu'on rappelle qu'il peut stocker grâce à son fruit du démon, son fruit des marécages. Et du coup bah normalement ça devrait pouvoir requinquer Luffy qui dans la foulée va demander à Momo justement de se changer en dragon pour qu'il puisse remonter au niveau de Nigeschima et surtout pour pouvoir terminer Kaido. Bon voilà vu qu'il est petit sous sa forme dragonesque Momo ça va prendre un petit peu de temps mais il y a de l'idée quand même sous cette inspiration justement de Luffy. Et dans le prochain épisode on aura la suite du combat tant attendu entre Robin et Black Maria. On n'est totalement pas prêt et on a hâte de voir ça en animé. Jonathan on se sait vrai de vrai pareil pour Anto merci à vous les gars et merci à toi aussi God2Bone pour ton petit commentaire pour le référencement ça fait super plaisir. On se retrouve sans faute et bah la semaine pro même heure même chaîne pour la suite de One Piece en animé. D'ici là prenez soin de vous faites pas les fous passez une bonne fin de week-end. Salut à tous la team. C'est en vrai.